Comme un reflet, comme un souvenir, comme un fragment d'image qui revient du passé. Je suis une élève du lycée agricole de Thésa dans les Pyrénées-Orientales. Je ne sais pas si je travaillerai dans l'agriculture plus tard, mais je me pose des questions sur l'histoire de ce métier, sur l'histoire de cette plaine. Une infirmière du village, juste à côté d'ici, nous a parlé d'un homme, Sébastien Olivier. Il a 95 ans, il a travaillé toute sa vie dans les champs, ici au pied du canigou. Nous allons voir ce monsieur avec une petite crainte. La crainte que la nostalgie nous envahisse. Je suis toujours travaillé comme un salarié et faisant pas de tout dans mon travail agricole. Greffes de la vignée, greffes des arbres, cavistes, la vignification. Taillé la vignée, bien sûr, la vorevée de l'aise, la vorevée de tracteur, en roue, en chenille, en jambeur, tout ce qui est agricole, je le connais. 1922, c'est la naissance de Sébastien Olivier. Son père travaillait déjà dans l'agriculture. A 13 ans, il passe son certificat d'études. A l'époque, l'agriculture faisait vivre tout le monde, les récoltes, les saisons rythmées l'année. A Thésard, on dit que je suis le mémé de l'ouvrier. Le masque selve était un vrai Eden. Il y avait toutes sortes de fruits. C'est la batteuse actionnée par une machine à vapeur qui a fait son apparition. Il fallait deux chevaux costauds pour tracter cet engin. On se met le maïs et les haricots. Nous nous sommes mis au jardinage. Petits pois, artichiaux, épinards, que nous portions à la conserverie. Pendant la guerre, comme 600 000 jeunes hommes français, il est envoyé en Allemagne pour du travail forcé entre 1942 et 1944. Il est employé dans une ferme entre Leipzig et Berlin. Il n'a qu'une hâte de retrouver ses montagnes, sa famille, quitter l'Allemagne nazie. Je formé un syndicat à Thésard, syndicat des ouvriers agricoles. Il y avait des centaines d'ouvriers à l'époque. Entraient, je perdurien comme ouvrier. Je a quédé ses honniers. Jusqu'à presque marre trèche, je me suis occupé de syndicat. Une fois pendant la vendange, on a fait greve. À l'époque, beaucoup d'ouvriers étaient logés dans la maison des patrons, dans les vieilles maisons. Alors, de peur de perdre l'emploi et l'habitation, ils ne voulaient pas faire de greve. Alors que moi, à l'époque, je vivais dans une maison qui était au patron. Mais, j'étais jeune, il fallait se battre et je me suis battu. J'ai été président du foyer des vignerons. En hiver, nous cultivions un grand champ de laitue. de la variété Trocadéro, que nous cueillons les après-midi, pour les emballer dans la soirée et toute la famille y participer. J'avais fait des concours de chants. Je l'ai fait travailler ma voix. Peut-être que je l'ai terminé dans la chanson. Mais, voilà. J'étais un terrien. J'avais l'amour de la terre et je ne voulais pas la quitter. Le jour du premier pas, je ne m'en souviens pas, mais j'aimerais toujours l'Élysée. Lorsque mes chers parents me parlaient catalan, la langue du foyer, les pères familiales en entendent. J'ai appris à l'école, bien sûr, d'autres paroles, mais aujourd'hui encore, à la moindre occasion. On a chanté en famille, ainsi qu'à la maison, tout comme au verre 20 ans, on chante catalan. Mon beau pays fait partie du mili. J'avais mon sang, mon ange à catalan. On ne peut pas oublier son pays tant que l'on garde une pointe d'accent. On ne peut pas renier sa patrie tant que l'on garde une pointe d'accent. Toi, petit catalan, que fais-tu de l'accent ? Quand t'avais tes copains, tu parles parisien. Je t'en prie, n'oublie pas, depuis longtemps déjà, on parlait catalan. Tous les jours, je suis trottoir. Lorsque tu seras grand, à tes petits-enfants, quand il sera question d'amour et tradition, chante-leur ma chanson. Peut-être ils comprendront comment il est beau là-dedans, qu'on attrape en naissant. Et les années ont passé. Il y a eu des bons moments, des mauvais. La vie, c'est comme ça. C'est une lutte éternelle, la vie. Il y a des hauts et des bas. C'est ce que je recommande aux jeunes, de s'accrocher. Il faut s'accrocher dans la vie. Ce n'est pas toujours rose, mais il y a des bons moments. Voilà. Comme à tous les jeunes, et en gamènes, je ne fais pas mal de bêtises. Mon père m'a tiré des oreilles. Il m'a penissé en m'adonant du travail. Il y a des bons moments de travail. C'est monableatif. Il y a des poids en paix. La vie, elle inspire en nuits. Il y a des poids ongrés. Peut-être, ils ont l'air non plus d' settings. Je les ai.